Ma mère a fêté ses 70 ans. Alors oui, je sais, c'est fou parce qu'elle en fait 40 à tout casser. Oui, je sais que tu regardes maman, c'est pour te faire plaisir. Mais surtout, 70 ans, c'est un bel âge et il faut célébrer ça. Un des rêves de ma mère, c'était qu'on visite ensemble un pays dans lequel elle n'est jamais allée, le Japon. Et comme ses désirs sont des ordres, on va au Japon. Tu dors ? Non. Je n'ai pas dans la merde. Le masque qu'elle vient de jeter, en fait, c'est pour éviter de ronfler. Ma mère, dès qu'elle ferme les yeux et qu'elle s'allonge, il y a un moteur de tracteur qui s'enclenche dans sa corse. C'est parti pour notre premier jour à Tokyo. On a un guide qui va nous rejoindre à 9h du matin et on va explorer la ville. C'est un guide qui travaille avec Japan Experience. C'est le voyagiste qui m'a aidé à organiser tout le voyage. Au début, je m'étais dit, c'est bon, je vais tout gérer toute seule. On réservera les hôtels au jour le jour. Sauf que je me suis rappelé que cette organisation chaotique m'a déjà amenée à dormir dans des voitures. Living my best life. J'ai oublié de vous dire le truc le plus cool, c'est qu'il y a deux d'entre vous qui pourront gagner un voyage au Japon. Donc toutes les informations à retrouver en fin de vidéo. Je vous présente notre guide Karina, qui est mi-québécoise, mi-japonaise. Et elle est trop cool. Ça ne te fait pas penser à Cracovie ? Non, absolument pas, non. Là, on est devant le Senso-ji, attention, qui est le temple bouddhiste le plus ancien de Tokyo, mais aussi le plus célèbre. Donc c'est des prédictions de l'avenir avec un petit bâton qui sort et il y a un numéro sur le bâton. Il faut trouver le tiroir qui est associé. Et là, on prend le papier. En fait, je prépare un cocktail. Pour construire une nouvelle maison et déménager, ils iront bien ensemble. Ça tombe bien. Je déménage dans quelques mois. Eh bien, je garde ça avec moi. Je suis trop contente. L'objet perdu va apparaître plus tard. Qu'est-ce que tu as perdu récemment ? Mon cerveau, ma chérie. Ils ne vont jamais me dire des choses désagréables ici. Non, 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 ils les reconnus pour avoir beaucoup de mauvaises... J'en ai eu une fois. Ah bon ? C'est le pire. C'est genre, la personne malade ne va jamais guérir. L'objet perdu ne sera jamais retrouvé. Donc ici, si vous avez une mauvaise prédiction, vous pouvez vous en débarrasser en les enroulant et en les attachant sur ces barres. Comme ça, ça ne vous poursuit pas. Alors ici, il y a un point avec de l'encens qui est brûlé. Et la légende raconte qu'il y a des vertus thérapeutiques. Donc ça peut soigner des maux de tête, des maladies. Donc les gens viennent au bord pour s'envoyer la fumée et se purifier. Je vais mettre ma tête dedans, en fait. Oui, dans l'avion, je suis tombée malade. Quelqu'un voyageait avec des germes. Et les germes ont voyagé dans mon nez. Et du coup, maintenant, j'ai trop mal à la gorge. Mais là, c'est bon. Je me suis soignée, donc ça va aller mieux. Ma voix ! Allez, ma chérie. Je suis au maximum. Je n'ai pas le droit de filmer l'intérieur du temple, mais c'est très beau. Tu te perçois ? Guérir de tous mes bonbons. Comment s'appelle cette spécialité ? C'est bon. Oui, c'est bon. Bon, à la table voisine, j'entends qu'on peut faire du bruit quand on mange ses nouilles. Je me mets à cette technique. Maman, comment ça se passe au niveau du jet lag ? Oh là, tout doucement. Oui, j'ai remarqué. Karina nous a emmenés dans un café dans lequel on peut discuter avec des petits robots. On le suit. C'est très gênant. C'est super fort. Il a bruit. Il s'est fait censurer. Sorry. On est à Champs-Élysées. Alors, Karina n'est plus avec nous. On va se revoir dans quelques jours. Donc là, on est livrées à nous-mêmes. Et la bière, là. Non, pas de la bière, maman. On va manger. Ah, cette femme se nourrit de levure de bière. La machine te prend en photo pendant que tu joues. C'est la victoire pour Ursula. Je vous montre un détail trop mignon. Ma mère a emporté une photo d'Alain avec elle. Il te manque ? Je suis sûre que tu lui manques aussi. Est-ce qu'Ursula, elle va te manquer pendant trois semaines ? Absolument pas. Là, c'est le jour 2. On va chercher une voiture parce qu'on a loué une voiture. Et on va aller visiter les environs du mont Fuji. D'ailleurs, la voiture... Je stresse un petit peu parce que le siège est à droite. Et il faut conduire à gauche. Ça va être... Pas évident. On retrouve Karina qui, finalement, se joint à nous pour cette journée alors que ce n'était pas prévu. Mais comme on s'entend bien, on va passer la journée ensemble. On est arrivés à Kawabushi et on va visiter le sanctuaire bouddhiste Asama. Tu te connectes ? Oui, mais dans Avatar pour te connecter. Je vais sortir ma crinière et je vais me brancher. Il y a un peu de cheveux ici. Alors, qu'est-ce que tu vois ? C'est comme habitude. Je vois beaucoup de bonheur, sourire, encore des voyages. Une sanctuaire d'Asama. Il a été construit en 865 lors d'une grosse éruption. C'était pour calmer la colère du mont Fuji. Quand il y a une corde comme ça autour d'un arbre, ça veut dire qu'il est sacré et qu'il y a une divinité qui habite dedans. C'est pour toi, porte-bonheur, des bonnes relations. Là, il faut qu'on tourne autour de cet arbre-là pour faire de belles rencontres apparemment. Comme je dois déménager, j'espère rencontrer un super épicier, un super boulanger, un fleuriste. Ah oui, j'avoue, je demande trop là. Merci déjà, si j'ai une belle rencontre, c'est trop cool. Merci les divinités. Bon, alors là, normalement, quand le ciel est dégagé, on voit le mont Fuji. La dame qui travaille dans le café où on a bu un café nous montre à quoi ça ressemble. Donc, il faut imaginer. En avant, vers la nouvelle aventure. Et on se retrouve dans quelques jours. Salut ! C'est complètement fou, on va passer la nuit ici. Les lits ont l'air tellement moelleux. On dirait des gâteaux géants. Et donc là, on a une petite terrasse privée avec un bain chaud. L'eau est super chaude. Il y a des chaussons spéciales WC. C'est fou. En fait, je suis en train de garder les photos que j'ai prises cet après-midi. Et juste, on dirait que j'ai une conjonctivite aux deux yeux. Elle a mis le kimono. C'est excellent ça. En fait, là où on dort ce soir, c'est un ryokan. Donc, c'est une auberge traditionnelle japonaise. Les chambres sont de style japonais, munies de cloisons coulissantes. Et le sol est généralement recouvert de tatamis constitués de paille de riz. Les clients dorment sur un futon déroulé avant la nuit. Les ryokans sont également pourvus de bains chauds. L'eau provient parfois de sources thermales situées sous le ryokan. On parle alors d'onsen. Et donc, nous, on a un onsen. Et on va se baigner dedans à poil. Ma mère a poil dans un onsen. On dirait un peu une vanne. C'est le petit déjeuner. Et ma voix parle en cacahuète. Comme il y a beaucoup d'exploitation de soufre, on se demandait à quoi ça sert en fait. Ça peut servir à la fabrication de pâte à papier. Et c'est aussi utilisé pour fabriquer la poudre à canon ou des laxatifs. Oh ! Mais cette liaison, c'est explosif quand même ! La tradition des œufs noirs du volcan de Hakon. Des œufs noirs aux vertus bien faisant sont cuits dans les eaux sulfureuses. C'est moi. C'est chaud ! Quel bon paquet ! C'est très atypique cet endroit perdu dans les hauteurs. Tout tourne autour de l'œuf. La déco, les achats, l'odeur puisque ça sent le soufre. Et on a littéralement mangé nos œufs assises sur des œufs. Peut-être que l'œuf noir est adulé parce que la coutume raconte qu'en manger un prolongerait la vie de 7 ans. Ensuite, on a visité le musée en plein air de Hakone. C'est l'un des musées les plus populaires du Japon. On peut y trouver du Rodin ou du Picasso, entre autres. Le terrain est immense et c'est un plaisir de l'explorer et de découvrir les œuvres dans la nature. Ça, c'est moi en retour de soirée. Tu ne m'as jamais vu en retour de soirée, toi. Tu ne m'as jamais vu non plus, quand j'étais jeune, de retour de soirée. Maman, je te propose de faire tous tes dictons que tu connais sur les œufs. Un œuf est dans le sac. Quoi ? Marcher sur des œufs. Avoir un crame d'œuf. Va te faire cuire un œuf. Surprise with a glare. Donc là, on est dans l'hôtel où on va passer une nuit. Et ça y est, j'ai enfin pu tester les fameux onsen collectifs. Où il y a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et du coup, c'est tout le monde à poil. Mais toi, tu l'as déjà fait ça, de te... Ouais. Oh, où ça ? La plage de Nudis, c'est la berg plage. Par hasard. Par hasard ? Les gens arrivaient parce que nous sommes arrivés très très tard le matin. Et du coup, j'ai vu les gens arriver et s'est dénudé. Je ne comprenais pas. Bon, finalement, j'ai fait comme tout le monde. Oh, oh. Et c'était bien ? J'étais gênée quand même. J'étais très pouddhique. En partant, j'ai vu que les panneaux étaient par terre. C'est drôle. Et là, de ce qu'on a compris, il faut qu'on déplie notre futon toute seule. Mais je n'ai jamais vu ça. Une housse qui fait juste le contour. C'est un contouring de couette. Et voilà. C'est du bon boulot. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, il pleut très très fort. Mais on est au Japon, ce n'est pas grave. On garde le smile. Ça, c'est le parc aquatique Younesun. Et je voulais venir ici en tant que bonne française. Car on peut se baigner dans du vin. Enfin, dans une eau aromatisée, quoi. Alors, il y a des animations. On te verse du vin dans les mains. D'ailleurs, le premier réflexe de ma mère, ça a été d'aspirer tout ce qu'elle pouvait. Alors qu'en vrai, c'est juste de la mauvaise piquette avec un goût de vinaigre. T'as cru qu'on se baignait dans un pinot noir ou quoi ? C'est drôle comme endroit. À un moment, j'avais l'impression d'assister à un rituel un peu chelou où on initie les enfants au vin et où on les baignait en leur versant de la villageoise sur la tête. Là-bas, on peut aussi se baigner dans du saké, dans des égouts, parce que les eaux usées, c'est excellent pour la peau. Ça a vraiment des vertus exceptionnelles. Non, évidemment, c'est du café. Mais c'est vrai que visuellement, ça ne fait pas rêver. Et il y a aussi des bains au thé vert. Je suis dans une tasse de thé. On infuse. Je suis dans une tasse de thé complètement rambolique. Sachez que tu utilises une deuxième fois pour que le thé ne soit pas trop chaud. Peut-être que je suis au cinquième fois parce que dans l'état où je suis. Donc là, on est rentré dans notre appartement à Tokyo. La route a été longue. Il pleuvait, il y avait des bouchons. Je suis fatiguée. En plus, je suis malade. C'est de pire en pire. Du coup, on va se coucher tôt parce que j'ai besoin de me reposer. Ah non, non, non. Oh non, on sort, on sort. Oh merde. Bon, je vais arrêter ce vlog ici parce que ça pourrait continuer encore des heures vu que j'ai filmé de quoi faire une saga. Donc, il y aura une partie 2, peut-être une 3, 4. Je ne sais pas. J'ai beaucoup trop filmé là-bas. Donc, stop. Et je vais reprendre en voix off parce que je pense que moi qui fais du montage dans mon salon, c'est quand même moins stylé que des plans de Tokyo la nuit. Chose promise, chose due. Japan Experience vous fait gagner un voyage pour deux personnes de deux semaines au Japon avec vol et hébergement inclus. Le lien se trouve dans la barre de description. Tout ce que vous venez de voir, vous pourriez l'admirer de vos propres yeux. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et au passage, merci à l'agence parce que c'est peut-être le plus beau voyage que j'ai fait. Vous découvrirez tout ce qu'on a fait dans les prochaines vidéos. Donc, à très vite pour la suite. Alors, c'est comment ? C'est fade.